J'admire beaucoup de gens et surtout j'admire les gens qui se battent pour quelque chose, qui ont un objectif et qui se battent. Mais j'admire aussi les gens qui tiennent juste le coup. On est dans une société très dure et il y a des gens qui ont très peu d'argent et il faut quand même qu'ils tiennent le coup alors que tout est difficile. Et ces gens-là, je les admire autant que les gens qui réussissent. Je suis Geneviève Mersch, je suis née le 17 janvier 1963 à la Clinique Boller et je suis réalisatrice et scénariste. Après les études secondaires, j'ai d'abord fait des études de publicité et après j'ai vu que ça ne me correspondait pas du tout la publicité parce que je trouvais ça un peu trop vain. Et après j'ai fait des études de réalisation pour cinéma et télévision en Belgique et donc maintenant je suis réalisatrice et scénariste professionnelle. Étant donné que j'ai très peu de confiance en moi, déjà être réalisatrice est déjà une victoire en soi parce que j'aurais très bien pu ne jamais arriver jusque-là. Et puis là où je peux parler de victoire, c'est que j'avais quelques fois des buts et je les ai atteints. Un des buts par exemple au début était de faire des films utiles et quand j'ai fait le film Le Pont Rouge, c'est quand même un tout petit peu aussi grâce à ce film qu'ils ont fait une clôture sur Le Pont. Ensuite j'avais toujours aussi envie que mes films soient, que les gens s'approprient mes films et qu'ils se les passent un peu comme les livres de poche. Et ça c'est arrivé avec deux de mes films où les gens passaient des soirées à les regarder entre amis et où les uns donnaient la cassette à l'autre ou ils se les passaient. Maintenant ils filment avec l'iPhone, ils filment la télé et ils se montrent des bouts du film, du film Roger notamment. Ils se les passent les uns aux autres et ça me fait vraiment plaisir. Et ça c'était un but en fait que j'avais avec mes films et je l'ai atteint et ça c'est pour moi une victoire. Il paraît que j'étais une petite fille très remuante qui bougeait beaucoup, qui voulait tout le temps découvrir plein de choses. En même temps je suis l'aînée de cinq enfants donc on était toujours dans une vie de famille avec beaucoup de monde, beaucoup de passages, beaucoup d'amis qui passaient. Et donc cinq enfants c'est quand même pas très calme. Et donc j'ai eu une enfance on va dire très vivante avec beaucoup de jeux, beaucoup de choses en fait, très riches. Je pense que quand on veut être un bon parent il faut à la fois donner des limites très claires pour que l'enfant soit rassuré et puis après il faut aussi lui donner confiance en lui et il faut aussi être quand même un peu dans l'amusement, s'amuser avec l'enfant, rigoler et aussi se faire confiance et faire confiance à ce qu'on ressent par rapport à l'enfant et pas écouter des conseils de gens qui n'y connaissent rien. En fait je suis quelqu'un de très curieux et je veux toujours découvrir des nouvelles choses et donc j'aime bien avoir des projets parce que des projets c'est comme si on avait des amis imaginaires. Un projet c'est quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui est à côté de soi. Ça veut dire qu'on ne se sent pas seul parce qu'on a dans la tête un projet, on réfléchit à quelque chose, quand on s'ennuie, en fait on ne s'ennuie pas déjà, quand on attend le bus et qu'on ne sait pas quoi faire, on peut penser à son projet. Donc c'est quelque chose qui rassure et qui est tout le temps là comme un ami imaginaire en fait. Et ça fait une vie moins chiante en fait. Il y a dix ans j'étais à la station service de l'ère de Berchem et je faisais un documentaire sur la station service, donc sur les routiers, sur les vacanciers, sur tous les gens qui passent là-bas. Voilà, donc j'allais à la rencontre de plein plein de gens différents parce qu'une station service, c'est peut-être l'endroit dans le monde où on rencontre le plus, disons, l'endroit dans nos pays où on rencontre le plus de gens différents, de milieux différents, d'âge différent, voilà, le plus de gens différents. Être une femme aujourd'hui dans un pays occidental, c'est une grande chance, c'est un vrai plaisir. Par contre, dans les pays où les droits des femmes ne sont pas respectés, où elles n'ont pas le droit de faire les mêmes choses que nous, elles n'ont pas le droit de conduire, elles sont voilées, je trouve que c'est une vie absolument horrible et que c'est totalement injuste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada